... Bien, messieurs, dames, reprenons place pour la dernière table ronde qui nous conduira au déjeuner. Je vous rappelle le principe, bien évidemment, toujours un maître mot, celui de l'interactivité. Ça a bien fonctionné sur la table ronde précédente où on a eu beaucoup de questions dans la salle, mais des questions également de gens sur les réseaux, que ce soit dans la salle ou dans les centres, pour ceux qui nous suivent sur Incep TV. On va reprendre les débats. En quelques mots, le déjeuner sera organisé, si je ne dis pas de bêtises, dans la salle 1900. Et puis après ce déjeuner, nous aurons des temps cet après-midi consacrés à la restitution avec Claude Fauquet, Franck Bignet et Jean-Luc Sadiq. Et puis, bien sûr, nous parlerons de Paris 2024 puisque nous sommes au cœur de cette candidature. Et puis, le débat final où nous dresserons les perspectives pour les années à venir, et bien évidemment, les Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang et ceux d'été à Tokyo en 2020. Dernière table ronde de la matinée. On rentre encore plus dans le détail. Vous vous souvenez, hier, on parlait du principe du zoom progressif. On continue de zoomer pour voir cette fois-ci quels sont les besoins spécifiques que le Grand Incep peut apporter au centre, quel qu'il soit. Et vous allez voir qu'on a constitué une table ronde assez, j'allais dire, large en termes de représentation qui nous permettra d'aborder des thèmes un peu plus précis que ceux qu'on a abordés via les CREPS. J'appelle sur scène pour cette table ronde Jean-Yves Lederhoff, qui est le directeur de l'École nationale de voile et des sports nautiques à Saint-Pierre et Quiberon. Le bienheureux, très jolie région. Bienvenue à vous. Également sur scène, Gérard Honora, qui est l'adjoint au directeur technique national du triathlon. Franck Bigné, voilà, donc son adjoint, Gérard Honora. Voilà. Très bien, donc, parler d'excellence. Nous apprenons aussi les questions du paralympisme et du sport adapté. J'accueille Anne Barrois-Chombard, qui est la directrice adjointe du CREPS de Reims. Bonjour à vous. Et puis Marie-Paul Fernès, qui est la DTN de la Fédération française du sport adapté. DTN du sport adapté, si vous me permettez. Voilà. Et pour ne pas respecter la parité, pour ne pas respecter la parité, je vais demander à Hervé Piccirillo de venir sur scène. C'est le commissaire au sport militaire. Et c'est pour ceux qui ne le savent peut-être pas, un visage connu pour ceux qui suivent le football, puisqu'il a été arbitre professionnel sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 de 99 à 2012, et que j'ai eu la chance de le côtoyer comme arbitre. Et il était pédagogue, sévère, mais juste. Et donc, c'est exactement ce qu'on attend peut-être. Un arbitre, voilà, un arbitre. Mais un arbitre avec qui on pouvait dialoguer. Ce qui n'est pas toujours le cas des arbitres. Et c'était une relation sympathique au cours de ces années. Donc, des centres qui apportent des services spécifiques aux fédérations. Là, on va rentrer plus précisément dans ce qu'on appelle les centres, et non pas les CREPS, des centres peut-être un peu plus axés sur une discipline. Et on va voir avec vous ce que le label Grand INSEP peut apporter à vos différentes entités. On va commencer avec vous, M. Lederhoff. On va passer d'abord quelques éléments visuels pour bien comprendre ce qu'est cette école nationale de voile et des sports nautiques. En quelques mots, Jean-Yves Lederhoff, déjà, présentez-nous là en termes d'effectifs. On se souvient, bien sûr, vous les avez mis, et c'est bien normal, en exergue, Charline Picon, Camille de France, Hélène de Cointe, tous les médaillés des JO. Et la voile est un sport qui ramène régulièrement des médailles d'Olympiade en Olympiade. Comment fonctionne votre école à Saint-Pierre-Équivron ? Bonjour à tous. L'École nationale de voile et des sports nautiques, c'est un établissement public national, dernier mot icon, qui date des années 70. Ça fait 46 ans qu'elle fait la même chose. Il y a juste les mots qui changent. Ah, on y revient. Donc là, maintenant, pour rentrer dans le concret, je m'associe avec la Fédération française de voile pour expliquer, en tant que rapporteur, les trois médailles qui ont été obtenues à Rio. Donc une or de bronze et la médaille d'or voile aux Jeux paralympiques. Donc deux fédérations. Et donc comment l'école nationale s'est associée à ces deux fédérations pour apporter son soutien à la préparation de l'équipe de France ? Donc j'ai choisi deux thèmes principaux qui sont, pour la performance sportive, voile, désolé pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est l'étude du plan d'eau des JO, parce qu'en voile, il faut savoir où on va. Ce n'est pas le chemin le plus court qui est le plus rapide. Donc il y a toute une somme de paramètres à prendre en compte pour trouver le bon chemin. Et le deuxième point que je vais aborder, c'est la préparation du matériel. C'est savoir très simplement que pour performer en voile, il est, disons, plus facile quand on a un bateau qui va vite. Donc on est intelligent quand on va vite. Donc ça demande une préparation technologique. Donc sur le premier point, il y a un groupe de travail, une cellule initiée par le DTN qui s'adressait depuis déjà quelques années à un ingénieur sous couvert de son directeur pour créer la cellule d'études du plan d'eau. Donc il y a un certain nombre de personnes, déjà de compétences, qui s'associent pour faire une campagne de mesures. Et là, on n'attend pas les décisions politiques pour le faire, puisque pour Tokyo, le travail est déjà en cours. Mais pour Rio, ça a quatre ans de travail qui correspond à des compétences d'ingénieur qui va s'associer avec, je cite, l'École nationale, l'Ensta de Bretagne par rapport à l'architecture. Ça, c'est pour, je me trompe, de thème. Ils s'associent avec Actimar par rapport au courant, à Météodyme par rapport aux effets de site et à Adrena par rapport à la prise des décisions. Donc ils s'associent avec des entreprises privées, d'autres compétences privées. On s'associe avec les entraîneurs nationaux, les coureurs, qui sont forcément les meilleurs testeurs. pour faire des campagnes de mesure et de savoir ce qui se passe au plan des jeux en termes de courant, de vent, de vagues pour aider le coureur tout simplement à tirer le bon bord. Donc voilà, ça demande... C'est extrêmement chronophage et c'est confidentiel puisqu'il est préférable de garder les éléments trouvés pour éviter que la concurrence s'en empare. mais je vous rassure, tout le monde fait pareil. Donc voilà. Alors, ce qui veut dire que... Décrivez-nous peut-être, M. Lederhoff, cet élément visuel. On voit 2013-2016, 4 ans de travaux, vous l'avez là, devant vous. C'est ces différentes phases qu'il faut s'approprier. C'est comme ça qu'on peut le résumer, en fait. En fait, il y a des campagnes de mesures qui sont réalisées par des vedettes météo, par des spécialistes, comme l'ingénieur de l'UNV, qui se déplacent sur site plusieurs fois. Ensuite, ils modélisent l'ensemble des paramètres, que ce soit, comme je l'ai dit, le vent, le courant. Mais ensuite, il y a la vérification toujours par les essais-erreurs des coureurs sur le plan d'eau. Et donc, il y a un retour entre ce que ressent le coureur lorsqu'il a eu un certain nombre d'éléments apportés par la modélisation pour confirmer ou pas la pertinence des éléments qui sont à sa disposition. Donc, il y a forcément un échange entre le scientifique, les études et la performance, c'est-à-dire le coureur qui confirme ou pas. C'est très important que ce soit sur l'étude de plan d'eau ou même sur l'étude du matériel. Le meilleur test capteur, c'est bien le sportif sur son engin, puisqu'en voile, il y a un engin. Voilà le style de modèle et de collaboration que fait l'École nationale de voile avec la Fédération française de voile. Alors, ce travail, il a été profitable aussi à la Fédération handisport pour la voile. Il y a Jean-Jacques Dubois qui est présent dans la salle qui accompagnait l'équipe de France paralympique. Donc, tout ce travail sur l'étude de plan d'eau a été transféré aux coureurs qui ont participé aux Jeux paralympiques. Sur le matériel, l'étude de matériel, maintenant, autre point important, c'est que l'établissement s'est équipé d'un outil de mesure très précis qui permet de mesurer les formes de coques, la mécanique du matériel, le mât, les voiles. Et donc, tout ça, c'est aussi numérisé et ce qui permet en fait de comparer le matériel des sportifs pour choisir le meilleur matériel pour performer. Donc, ça, c'est une première étape de caractérisation du matériel et tout le matériel de l'équipe de France est passé à l'UNV en début d'Olympiade pour être mesuré. et ce qui permet pour donner des exemples très concrets de pouvoir préparer le matériel. Alors, ça se joue à quelques millimètres, des fois, cette affaire-là parce que le plus haut niveau, pour faire la différence, c'est vraiment difficile. Donc, ça se joue à peu de choses. Et par exemple, le catamaran olympique qui ont été quatre fois champions du monde, ils ont eu le matériel qui ont été diagnostiqués, mesurés et ensuite comprendre comment améliorer sa performance. Et ça se joue sur le calage des dérives, sur l'incidence des appendices, par exemple, ou pour une planche à voile, le choix d'un aileron, parce que la planche à voile est fournie aux JO, mais l'aileron est libre, donc le choix de l'aileron. Le choix de l'aileron, a été un gabarit qui a été créé pour pouvoir, sur place, choisir le bon aileron, l'aileron qui va plus vite. Donc, ce que vous expliquez, M. Loderoff, on voit bien l'aspect très technique, très technologique, pointu. le fait d'être affilié au Grand Insep change quoi dans la vision globale ? L'établissement est dans le réseau depuis déjà quelques années. L'intérêt du Grand Insep, c'est de montrer qu'il est nécessaire de s'associer pour réussir. Donc, le cahier des charges par rapport au label permet de vérifier si on remplit les conditions d'accueil, d'accompagnement. C'est l'intérêt. Donc là, pour nous, École nationale de voile, on est en une situation très particulière puisqu'on n'a pas de pôle ou très peu et on n'a que des coureurs de passage. Alors, si je parle de la Bretagne, on peut estimer aussi, on peut vérifier que sur la Bretagne, il n'y a que deux pôles espoirs qui sont rattachés à un établissement qui est le campus Port-Bretagne. Toutes les autres structures de haut niveau sont hors établissement. Donc, vous dites deux passages, M. Loderov, c'est un passage plutôt court, plutôt de durée moyenne ? En fait, le directeur de l'établissement, il souhaiterait que le passage soit le plus long possible. En l'occurrence, en l'occurrence, on tend vers une modification de la façon dont on va préparer l'équipe de France, que le DTN va préparer l'équipe de France dans les prochains de la piade, c'est avoir des blocs, des blocs d'entraînement, c'est-à-dire des stages d'entraînement. Les mots changent, mais ça revient au même, c'est du lundi au dimanche et on vient s'entraîner. Donc, ça demande de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions et on retombe sur le cahier des charges qu'on vous a décrit dans le label. Très bien. On reviendra un peu plus tard vers l'école nationale de voile. On va prendre un autre exemple. On va, par exemple, parler du triathlon. Avec vous, Gérard Honorat. Alors, bien sûr, on ne va pas vous faire l'offense de rappeler ce qu'est le triathlon, mais c'est vrai que la discipline, en l'occurrence, nécessite le fait de fréquenter plusieurs centres pour leur particularité, que ce soit nautique, cycliste ou pour la course. Comment, quand on est à la tête de la Fédération française de triathlon, on réussit à combiner toutes ces logiques ? Celle, par exemple, de l'altitude, j'imagine qu'il faut monter un peu. Celle de la recherche, comment vous réussissez à vous orienter dans cette carte du Grand INSEP ? Par rapport à cela, je vais commencer un petit peu par préciser la définition qu'on a redonnée, enfin, qu'on n'a pas donnée, mais disons qu'on a voulu appliquer au terme haut niveau en 2008, plus particulièrement, deux Olympiades désormais, et en se disant, voilà, c'est la définition qu'on donne l'État français, et nous, on va se dire, cette définition-là, on va l'appliquer. Et à partir du moment où on a décidé de l'appliquer, forcément, ça a eu beaucoup d'incidence sur, finalement, le nombre de sportifs que l'on retrouvait sur liste de sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'on a décidé à partir de ce moment-là, OK, il y a un quota, ce quota est de 70 personnes, par exemple, mais si nous, nous estimons que 40 nous suffisent, donc, on va dire, ça va être 40. Donc, on a appliqué, on va dire, cette grille de lecture finalement à notre discipline, à notre niveau de pratique, et en se disant, en effet, il y a six médailles aux Jeux olympiques, donc, trois filles, trois garçons, donc, ça serait être dans l'illusion que d'avoir un nombre de structures qui couvrent à tout prix le territoire, on va dire, OK, sur, je dirais, c'est sympathique, on va dire, sur la forme, sur le fond de jeu, mais pour autant, ça ne correspond pas à notre réalité. Donc, on est reparti finalement un petit peu, je dirais, sur cette grille de lecture, et on a été strict dans son application. Je ne dis pas qu'il y a toujours eu de l'intelligence dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a proposé, mais toujours est-il que, voilà, on est parti peut-être aussi du fameux, je dirais, de ce que permettait le parcours de l'excellence sportive, c'est-à-dire, OK, il y a les centres d'entraînement qui sont hébergés au sein des CREPS, donc, on va continuer d'être présent au sein des CREPS parce que ça a énormément d'importance pour nous, aménagement du temps scolaire, les soins, etc. Donc, on ne nie pas l'importance de tout ça, mais aussi, voilà, on parle de ces fameuses structures associées, voilà, nous, on avait la possibilité d'avoir trois structures associées sur chacune des deux Olympiades qui viennent se dérouler, donc, on a dit, voilà, il y a des personnes qui veulent s'entraîner, entre parenthèses, chez elles, à domicile, il y a peut-être de très bonnes raisons, et de toute façon, à un moment donné, elles vont se retrouver face aux critères de sélection, et donc, chacun, je dirais, assumera sa part de responsabilité, les entraîneurs nationaux et les entraîneurs d'épaule pour leur partie, et puis, je dirais, les entraîneurs locaux pour la partie relationnelle qui les entretiennent avec ces athlètes. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que il y a forcément, il y a toujours eu une histoire et une tradition, une relation, je dirais, avec l'altitude, donc, forcément, principalement, je dirais, avec le Centre national d'entraînement à l'altitude sur Font-Romeu, et donc, le Centre national ski nordique et moyenne montagne après Manon. Donc, je dirais, suivant un petit peu aussi là, les profils des athlètes, puisqu'il a fallu après, justement, nous aussi, on va dire, on sait qu'il y a des répondeurs favorables à ce type d'entraînement, donc, on a voulu aller, justement, dans une démarche individuelle et respecter ce qui faisait la force de chaque athlète. C'est vrai qu'on utilise, alors, sur la dernière Olympiade, on va dire jusqu'en 2012, Prémanon a été beaucoup utilisé par une athlète qui a fait les Jeux olympiques, je dirais moins sur la dernière Olympiade, puisqu'elle s'est arrêtée et, on va dire, à part une du athlète, il n'y a pas eu le relais en ce sens. Par contre, disons, des stages d'entraînement ont lieu très régulièrement chaque année à fond au meu, depuis. C'est pour un petit peu la partie, on va dire, altitude. Sur les aspects recherche, il se trouve, on va dire que depuis les années 2002, 2004, on a toujours eu une forte relation, on va dire, avec les laboratoires de recherche au sein des INSEP et ce qui fait que ça nous a permis aussi de construire une grille qui nous sert encore dans tout le, je dirais, le suivi que l'on va continuer de faire d'ailleurs encore cette année ici au sein des INSEP pour justement évaluer correctement nos athlètes et on sait, nous voilà, on est présent au jeu depuis 2000, on est pour l'instant, on est très bon en termes de finalistes, ça reste zéro médaille au niveau des Jeux olympiques mais une médaille aussi au niveau des Jeux paralympiques puisque le paratriathlon est chez nous désormais pour l'Olympiade qui vient de se dérouler. Merci M. Honorat, on va donner la parole à Audrey Garde justement du CNEA de Font-Romeu, c'est intéressant d'avoir les deux points de vue, on a entendu ce que disait M. Honorat, Gérard Honorat sur cette faculté à pouvoir profiter des installations de Font-Romeu dont on a parlé hier, notamment sur l'altitude, vous qui dirigez ce centre-là, comment se passe l'accueil des triathlètes et sur quelle spécificité viennent-ils chez vous ? L'altitude. L'altitude, oui. Effectivement, on l'a dit, on est le Centre National d'Entraînement d'Altitude et c'est une donnée incomparable et qui fait qu'on est dédié à l'accompagnement de la performance de toutes les fédérations qui veulent utiliser l'altitude, évidemment. Notamment l'hypoxie, pour être clair, on peut travailler un peu sur l'hypoxie en étant chez vous, bien sûr. L'hypoxie peut être artificielle ou naturelle et nous, nous sommes naturellement à 1850 mètres dans un environnement naturel exceptionnel, ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez profiter d'un entraînement en altitude dans un milieu environnemental naturel exceptionnel. Je partage complètement ce qui a été dit et effectivement, on va en parler, mais hypoxie artificielle et naturelle doivent mieux se combiner aujourd'hui. C'est le travail qu'on fait dans le cadre du Grand Insep. Il me semble qu'effectivement, notre rôle aujourd'hui, c'est de mieux accompagner dans la performance des fédérations qui veulent utiliser l'altitude. Le rôle d'un CREPS aujourd'hui, c'est effectivement en altitude d'accompagner les fédérations qui viennent aujourd'hui, comme le triathlon, mais qui voudraient venir ou qui sont venus et qui n'ont pas eu les résultats escomptés. L'hypoxie, qu'elle soit artificielle ou naturelle, c'est un outil au service de la performance, mais encore, faut-il une expertise pour la manier. et c'est le sens du Grand Insep aujourd'hui, puisque effectivement, on travaille aujourd'hui à l'individualisation des répondants à l'altitude, comme l'a dit le triathlon, on ne répond pas tous de la même manière à telle et telle altitude. Et donc, c'est tout le sens d'allier un centre comme le nôtre de préparation à l'Insep et à un centre notamment de recherche où les experts recherche peuvent être utilisés comme ceux de Prémanon. Donc aujourd'hui, la vocation du Grand Insep, c'est de créer un groupe hypoxie, donc hypoxie qui mêlerait hypoxie artificielle et hypoxie naturelle pour travailler sur des monitorings qui pourraient être les mêmes utilisés dans l'ensemble des centres CREPS, par exemple, ou en tout cas, les mêmes en pleine, donc des données de monitoring qui permettraient effectivement d'avoir des données qu'on aurait en pleine pour ensuite voir en altitude comment les données physiologiques auraient évolué. Et donc ça, le travail d'un Grand Insep où effectivement des pôles positionnés dans des CREPS en pleine qui prépareraient un stage en altitude pour lequel on travaillerait avec les centres médicaux sur les mêmes données, avec les entraîneurs qui prépareraient un stage en altitude, le Grand Insep a tout son sens. Et mêlant recherche liée à Prémanon, à l'Insep et notre centre, nous travaillons aujourd'hui à des données qu'on pourra avoir en commun qui permettront effectivement de mieux accompagner les fédérations autour de leurs besoins. Merci, Audrey. Oui, allez-y. Juste, je finis pour le triathlon et Font-Romeu. On est là pour accompagner à la carte en fonction des besoins et de ce qu'ils souhaitent. Donc le centre, c'est un centre global qui permet de se nourrir et on mange bien maintenant à Font-Romeu, de bien dormir et aussi de bien s'entraîner y compris avec des rénovations fortes qui sont en cours. Malgré tout, par exemple, le triathlon ne souhaite pas être hébergé chez nous. Effectivement, ils sont logés à l'extérieur, mais on va leur donner accès au centre médical, à la piste, aux éléments. On mange bien, Gérard Honorin. Pourquoi vous ne voulez pas manger là-bas ? Les chambres sont peut-être un peu petites pour l'ensemble du matériel qu'ils utilisent. C'est la seule difficulté. Donc, j'achèterai des caissons et ils viendront bientôt. Voilà. Vous avez dit à la carte, je pense qu'on est vraiment dans la problématique des services spécifiques aux fédérations. Dans la salle, beaucoup de directeurs techniques nationaux, on ira aller chercher tout à l'heure celui de l'athlétisme, celui du judo, celui du pentathlon pour avoir et connaître leur vision et leur version et leurs besoins spécifiques. Je voudrais qu'on avance un peu dans la table ronde pour que tout le monde puisse s'exprimer. On va aborder un aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé depuis hier et à la limite, ce n'est pas normal. Il fallait bien le... Il faut bien l'aborder et je suis content qu'on le fasse dans cette table ronde. C'est celui, bien sûr, du paralympisme. On a à chaque fois parlé des Jeux olympiques et paralympiques. Anne-Barois-Chambard, vous êtes la directrice adjointe du CREBS de Reims qui propose des structures adaptées au handisport. Et je pense que c'est bien évidemment quelque chose de très partagé et d'énormément su par les athlètes handisport. Alors, on est plus particulièrement sur le sport adapté. Le sport adapté dont on parlera tout à l'heure avec Marie-Paul Fernez. avec des équipes et des regroupements sur le handisport. Alors, nous, l'aventure avec le sport adapté, elle a débuté juste avant les Jeux de Londres. À l'époque, c'était dans le cadre de la réintégration des sportifs en sport adapté pour les Jeux paralympiques de Londres. Et en fait, ce projet, il est tout simplement sorti d'une rencontre. Gérard Baudray, à l'époque, directeur du CREBS de Reims et moi-même, nous avons rencontré Marc Truffaut, qui est le président actuel de la Fédération française de sport adapté. Et Marc voulait constituer un centre, une structure semi-permanente pour permettre à ces sportifs qui sont un petit peu dispersés dans toute la France de pouvoir se regrouper et trouver des conditions d'entraînement qu'on espérait optimum, de toute façon, pour justement préparer les Jeux. Alors, pourquoi semi-permanent ? Parce que c'est un public assez particulier, qui sont des sportifs qui travaillent dans des établissements spécialisés pour certains. Marie-Paul en dira plus que moi. Et en tout cas, pour lesquels, à l'époque, la permanence dans une structure ne semblait pas adaptée. Donc, en fait, moi, à l'époque, je ne connaissais pas très sincèrement la particularité de ce public. On a cherché à s'informer, à se former aussi, à sensibiliser l'ensemble des personnels du CREPS à la particularité de ces sportifs, parce que ce sont avant tout des sportifs, mais peut-être qu'au regard de certains codes sociaux qu'ils n'ont pas, de certains comportements qu'on pourrait, imaginez-nous, ne pas adapter, il nous fallait sensibiliser les personnels du CREPS tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension ou de rejet, surtout pas de rejet par rapport à ce public-là. Donc, le centre, c'est la structure qui s'est positionnée à Reims, c'est un Pôle France en athlétisme, on a eu également depuis le Pôle France de football, sport adapté, et puis un Pôle espoir athlétisme qui est récemment également ouvert. on a développé, je pense, une certaine compétence, voire expertise, mais en même temps, elle n'est pas franchement différente, à mon sens, de l'accompagnement qu'on peut faire des autres sportifs. Effectivement, j'aime bien le slogan de la Fédération qui dit « différents comme tout le monde », c'est exactement le cas, et oui, ils sont différents, mais finalement, ils ont un projet avant tout sportif. Je pense que ce qui est déterminant dans cet accueil, c'est l'accompagnement que peut faire la Fédération et les cadres techniques par rapport à ce public-là. Et j'en profite, parce qu'Hervier Deval est dans la salle, pour souligner le travail qu'ils font sans lequel, nous, de toute façon, on ne serait pas pertinent. Donc, notre travail à nous, c'est effectivement de proposer un accompagnement sportif, comme on peut le faire pour les autres sportifs ordinaires, on va dire, tout en prenant en considération effectivement leur particularité, qui est plus de l'ordre de codes sociaux, de difficultés relationnelles, ou peut-être d'un cadre qu'on doit leur définir de manière plus, peut-être bienveillante, vis-à-vis d'autres sportifs, ou même des personnels. Je donne une anecdote toute simple, on a une sportive qu'on connaît bien, qui s'appelle Virginie, qui, avant d'aller à l'entraînement, fait le tour de tous les bureaux pour venir nous dire bonjour. Donc, au bout d'un moment, alors c'est très sympathique et elle est très gentille, mais voilà, ça fait partie de sa personnalité, et pour autant, il y a un moment où on doit ensemble travailler dessus pour définir, parce qu'elle y perd une énergie folle, nous aussi, accessoirement, mais en tout cas, on est là aussi, avant tout, pour l'aider à la performance. Très bien. Alors, on va parler dans un instant du sport adapté plus précisément avec Marie-Paul Fernès. Je voudrais profiter de la présence dans la salle de Pierrick Giraudot, qui est avec nous, qui est le DTN adjoint de la Fédération française en disport. Il est là. On va vous passer un micro, Pierrick, et je voulais avoir, vous, votre regard sur ce qui a été dit et sur, là encore, ce que le grand INSEP peut apporter à la Fédération française en disport. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le réseau Grand INSEP, c'est aujourd'hui une réalité pour nous dans l'accompagnement à la performance paralympique. Je ne vais pas faire un état des lieux de l'ensemble des établissements qui s'investissent aujourd'hui sur les projets de perf paralympiques et particulièrement des sportifs en disport. Mais certains établissements font des efforts réels comme c'est le cas à Reims, mais il y en a bien d'autres, sur l'accompagnement de structures ou de sportifs en situation de handicap qui, pour les uns ou les autres, nécessitent des adaptations toutes particulières. Je citerai en exemple le CREBS de Bordeaux ou le CREBS de Vichy qui accueillent aujourd'hui des structures reconnues dans le cadre de notre PES qui mettent à disposition de la fédération des personnels sur une partie de leur temps pour la coordination de ces structures. Donc, ça signifie tout l'investissement que ces établissements peuvent mettre au service de la performance paralympique. C'est le cas également à Quiberon. où la direction de l'ENVSN a accepté sur la Paralympia d'écouler de responsabiliser trois cadres sur un peu plus de 100 jours sur le projet de pertes paralympiques, ce qui est quand même significatif quand on sait aujourd'hui la réalité de fonctionnement des établissements du ministère. Et puis, il y a aussi une vraie réalité d'accompagnement des projets individuels des sportifs. Sur le projet Londres à Rio, nous avions vraiment mis l'accent sur un meilleur accompagnement des sportifs en capacité de gagner à Rio. Pour vous donner un petit ordre d'idée, nous étions à 24 potentiels titres à Londres et nous n'avons réussi à accompagner que 8 sportifs dans la quête à ces titres paralympiques. Sur Rio, nous étions sur un volume de sportifs en capacité de gagner aux alentours de 11 ou 12 athlètes et les résultats de Rio nous ont permis d'accompagner 9 athlètes dans la quête aux titres paralympiques. Et ces établissements du réseau Grand Itcept nous ont plus ou moins fortement soutenus certains de manières très significatives et c'est cela que je souhaiterais plus particulièrement mettre en avance. Ça a été le cas par exemple du CREPS PACA avec l'antenne d'Antibes qui a accompagné fortement Elodie Laurenti par une mise à disposition d'un personnel sur un nombre d'heures conséquent. Et puis des établissements type INSEP également qui nous ont aidé à avoir accès aux installations sportives aux services de récupération. Ce qui est certain c'est que sur l'avenir si on se projette les projets de performances paralympiques seront partagés demain. Ils seront partagés avec les fédérations olympiques. C'est ce que le ministre a défini comme stratégie à l'avenir. Et je pense que les établissements du réseau Grand INSEP pourront être des vrais centres de partage d'échange de compétences entre celles plus techniques des fédérations olympiques et celles plus spécifiques des fédérations du champ du handicap. Et au local pour être actuellement coordinateur d'un pôle sur le CREF de Bordeaux je peux vous assurer que ça se passe comme ça quand les techniciens sont les uns à côté des autres à l'accompagnement du projet d'un sportif et bien les compétences se convergent plutôt que divergent comme ça peut être le cas parfois sur un champ politique. Merci à vous. Alors on va maintenant aborder la question du sport adapté. On va commencer d'abord avant de donner la parole à Marie-Paul Farnes par un petit témoignage vidéo si je peux juste reprendre la main. Intéressant. Il a été réalisé il y a quelque temps et c'est Yves Drapeau qui est conseiller technique de la Fédération française de sport adapté et qui est responsable du pôle France et espoir en tennis de table pour le sport adapté au CREF de Poitiers. Et écoutez ce qu'il nous dit et ensuite on en parle avec vous Marie-Paul Farnes. On écoute d'abord. Nous on est inscrit dans le cadre du CREF tout simplement parce que c'est notre identité ici. C'est là qu'on, depuis le début, depuis l'origine du haut niveau en France pour le ténis de table, c'est au CREF de Poitiers. Donc on y vit. Les sportifs ont leurs habitudes, connaissent les personnes et on a une salle, la salle de Patrice-Birochaud qui nous est allouée systématiquement. Tout simplement parce que le CREF de Poitiers est à l'origine de notre projet, du projet sportif pour les personnes handicapées, mentales et psychologiques. Et quand on a monté le ténis de table, ils nous ont accueillis ici en nous prêtant la salle. Et tout est venu d'autres relations entre la création du Pôle France, au départ c'était un Pôle Régional et puis le CREF de Poitiers qui a dit oui Banco, on vient vous accueillir. Ça n'existait pas ailleurs en France, c'était dans les années 2007 et maintenant c'est devenu, au départ c'était un Pôle Régional, c'est devenu un Pôle France, c'est Pôle Espoir. On voyait Patrice Béag très attentif à ce qui a été dit bien évidemment, c'est une initiative qu'il connaît bien. Marie-Paul Farnes, voilà, on vient d'entendre un conseiller technique, il y a beaucoup d'exemples comme ça finalement où les athlètes sport adaptés sont totalement intégrés dans les CREFs. Tout à fait. Ou dans les autres centres d'ailleurs. Tout à fait. ce qui est important aussi peut-être à savoir pour comprendre notre organisation, c'est qu'en définitive, les sportifs du sport adapté sont des personnes qui sont à la fois déficientes intellectuelles et qui pour beaucoup ont également des troubles psychiatriques et que leur organisation de vie, c'est-à-dire qu'au quotidien, ils vivent, pour la majorité d'entre eux, dans des institutions du secteur médico-social et pour les adultes travaillent dans des établissements d'aide par le travail. Et donc pour nous, en 2009, parce que le haut niveau pour le sport adapté, ça n'est que 2009, quand nous avons démarré la structuration du haut niveau, nous n'avons pas envisagé que le projet de performance soit à nouveau un projet qui les, entre guillemets, enferme dans une institution. C'est la raison pour laquelle on s'est appuyé, nous, sur le PES, qu'on a lu à l'époque comme le PPF, à savoir qu'il ne s'agissait pas d'avoir des structures superposées dans lesquelles vivaient les sportifs, mais bien un système, un parcours qui permettait, au-delà des structures, d'avoir plutôt une structuration. Et donc nous, on a envisagé, compte tenu des spécificités du sportif, d'avoir des stages périodiques dans les établissements et on a choisi principalement les établissements du ministère des Sports et en alternance avec des entraînements en club pôle au plus proche du lieu de vie du sportif de façon à ce que le projet de performance soit à la fois un projet vers le haut niveau, un projet de haut niveau, mais aussi un projet d'intégration et un projet social qui, pour nous, était indispensable pour eux. De manière à ce que tout le monde puisse se côtoyer, bien évidemment. Se côtoyer, mais aussi pour eux parce qu'Yves Drapeau le disait très bien, Anne l'évoquait tout à l'heure, la question des repères et des habitudes, c'est quelque chose de très important. Donc, les déconnecter de leur environnement posait une difficulté et nous, on voyait plutôt de façon pertinente le fait de pouvoir proposer quelque chose dans une microstructure en alternance avec les regroupements en termes d'entraînement. Merci. On reviendra plus en détail sur le sport adapté tout à l'heure avec des interpellations dans la salle, mais je voudrais qu'on poursuive notre découverte des centres et de tout ce que les besoins spécifiques des centres peuvent être nourris par le grand INSEP. Beaucoup peut-être dans la salle, pour les plus âgés d'entre vous, sont passés par le bataillon de Joinville. Je ne sais pas. Ça n'existe plus. Je vous signale d'ailleurs au passage un magnifique ouvrage qui est paru il y a quelques mois qui est très très beau avec des photos sur toute l'histoire du bataillon de Joinville. Tout à l'heure, je vous disais que Harvey Pichirello était homme en noir. Il n'est pas ses hommes en bleu marine puisqu'aujourd'hui il est commissaire au sport militaire et il est à la tête du centre national des sports de défense de Fontainebleau. Vous allez nous en parler, Hervé. On va d'abord regarder puisque vous êtes venu avec un film qui, je ne sais pas trop quoi en dire, qui fait un peu peur et un peu mal à la fois sur la manière dont les choses se passent au CNSD. Ça ressemble un peu à Platoon pour ceux qui avaient vu le film à l'époque. On regarde le film et puis on en parle ensuite je tiens tout de suite à préciser que je n'ai pas été réformé. J'ai fait mon armée dans la police mais il y a très très longtemps. Allez, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous savez que les armées ont une question particulière pour tous leurs blessés, leurs blessés de guerre en particulier. La reconçue par le sport fait partie maintenant des éléments de politique menés par le ministère des sports. Donc pour nous, cette appartenance au Grand Insep est une suite logique, parce que c'est d'abord l'histoire de deux institutions. Je crois qu'il n'y a pas très loin, pas trop indicieux, à Vézanderie, existait l'école nationale militaire de gymnastique, qui est un peu le creuset du sport de manière générale. Évidemment, on a des relations institutionnelles entre l'Insep et le CNSD depuis des années avec l'école intermédiaire des sports. Et puis l'idée de s'inscrire dans cette descente continuité, c'est aussi le nouvel élan qui a été donné au site. Je pense que beaucoup l'ont déjà visité, qui est tout neuf, qui a été rénové il y a à peine trois ans et qui est issu d'une volonté, une volonté interministérielle. À l'époque, dès 2004, entre Michel Alliomari et Jean-François Lamour, de créer un pôle, alors le terme est un peu barbare, mais civilo-militaire, qui puisse à la fois répondre aux missions des armées, qui sont à Fontainebleau de former les militaires de sport qui sont destinés à encadrer l'ensemble des militaires au sein du territoire. Et puis également, de pouvoir accompagner et soutenir le sport de haut niveau et l'ensemble des fédérations partenaires. Donc c'est cette dualité, cette double mission qui anime le centre aujourd'hui, qui fait en sorte que, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir intégrer ce réseau, de pouvoir répondre à son cahier de charge, mais là, je n'ai pas beaucoup de doutes, mais aussi d'utiliser nos, et je crois que ça fait partie des questions qui sont posées, d'utiliser chacun nos richesses pour être complémentaires. Oui, tout à fait. Et nous, l'idée, qui est celle qui a été partagée, c'est à la fois d'ouvrir nos structures aux fédérations qui le souhaiteraient, puisque nous avons, comme tout, je dirais, tout CREPS, des installations qui permettent d'accueillir un certain nombre de fédérations et de discipline sportive, mais également et surtout de cibler sur certaines spécificités qui sont, nous, militaires, on travaille beaucoup, et vous le comprenez pourquoi, sur des thèmes comme la gestion du stress, comme la dette de sommeil, la fatigue, pour lesquelles nous avons une expérience depuis quelques années, parce que nous avons des unités combattantes partout dans le monde, et sur lesquelles les fédérations, aujourd'hui, sont très intéressées, puisqu'elles répondent à des besoins opérationnels. Voilà, donc ça, c'est notre particularité, mais c'est également, je pense, l'occasion de mettre en réseau pour mutualiser, optimiser l'emploi de nos ressources, et faire en sorte d'accompagner les fédérations et les athlètes de leur performance. Alors, le CNSD, pourquoi pas, à terme, vous venez du milieu du foot, on a dit, vous avez dû passer des stages à Clairefontaine, Marcoussi, pourquoi pas. On a, je crois, dans la salle, un représentant du Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce qu'il peut se manifester ? Voilà, juste une... On va vous passer le micro, si vous voulez bien, dix secondes. Est-ce que ça fait partie, là encore, des réflexions au niveau de la Fédération Française de Cyclisme, pour savoir si un centre comme le Vélodrome National, qui est un vrai bijou, une formidable réussite, peut, à terme, s'interroger sur une intégration au Grand Insep ? Bonjour, oui, donc, Alexandre Urbain, je suis conseiller technique national à la Fédération Française de Cyclisme. Alors, la fédération n'est pas propriétaire du Vélodrome, mais bien évidemment, on est dans une réflexion pour pouvoir intégrer le Vélodrome, et plus particulièrement le centre national du cyclisme, dans le paysage du Grand Insep. Donc, voilà, ça permet de prendre des informations, en tout cas, durant ces deux jours. Donc, on est partie prenante, déjà, du Grand Insep, en ayant des pôles dans différents centres du réseau. Maintenant, la réflexion, effectivement, c'est d'intégrer le Vélodrome dans ce réseau, à la fois pour nos athlètes, mais également, peut-être, pour accueillir des athlètes d'autres fédérations. Donc, merci à vous. Alors, on donnera la parole au DTN, on l'a dit tout à l'heure, pour parler des besoins spécifiques. Une série de questions qui nous sont parvenues via les réseaux, et qui sont intéressantes, parce qu'elles s'adressent, finalement, à chacun d'entre vous. On va commencer avec la première. Qu'en est-il de l'équipe projet sportif de haut niveau, en situation de handicap ? Qui peut répondre à cette question-là ? Gianni ? Alors, Gianni, on va vous passer le micro. Je vois. Anne, il fait du gros yeux. Par rapport à l'équipe projet accompagnement des sportifs en situation de handicap. Donc, c'est une équipe projet qui avait démarré il y a un an et demi, deux ans, autour d'Antoine S., qui a pris d'autres fonctions à l'approche des Jeux de Rio. Donc, c'est une équipe projet qui n'est pas allée complètement au bout de sa démarche. En revanche, ce qui a déjà été fait, et c'est important, et ça va me permettre peut-être aussi, si l'animateur me le permet, de répondre aussi à la deuxième question, on a déjà identifié l'ensemble des ressources et les matériels mobilisables dans les établissements. Donc, c'était un état des lieux qui avait été réalisé. Un guide d'accompagnement a commencé à être, on va dire, conceptualisé. On a essayé d'associer les fédérations concernées. Jean-Migny a fait partie d'un groupe de séances de travail, Marie-Paul également. On a essayé de se rapprocher, de travailler main dans la main avec Dominique Latérade et la MOP. Très clairement, c'est un chantier, on s'est dit, voilà, en ce début d'Olympiade, qu'on avait très clairement à relancer ce chantier. On a encore une fois débroussaillé les choses, mais on doit aller plus loin et surtout, vraiment se rapprocher au plus près des fédérations pour pouvoir répondre de façon individualisée. Ça a été souvent cité depuis ce matin aux problématiques spécifiques, qu'il s'agisse des sportifs sport adaptés ou des handisports. Par rapport à la deuxième question, outil pour mieux travailler ensemble, très clairement par rapport à la thématique du handicap, on utilise le portail Grand Insep qui est actif, qui est ouvert à tous et qui permet à la fois de diffuser sur l'espace public un certain nombre d'informations utiles à tous, notamment vers les fédérations par rapport à l'offre de services pour l'accompagnement de ce type de public. Et sur l'espace, donc, privatif, l'objectif est de vraiment faire vivre une communauté de référents, de professionnels susceptibles d'échanger des informations et de travailler ensemble en lien, encore une fois, avec les fédérations concernées. Merci, Jenny. Question pour vous, M. Doroff, et puis je pense qu'on pourra y répondre dans la salle. Quel lien entre l'École nationale de voile de sport nautique et le campus de Bretagne ? Alors, vous répondez, et puis on a un représentant du campus de Bretagne qui pourra lui aussi répondre. Ce sera un dialogue intéressant. Allez-y, M. Doroff. Oui, comme ancien directeur du campus de sport bretagne, je peux répondre aussi. Oui, on va vous mettre des deux côtés de la barrière, quand même. Donc là, le lien, ce sont tous les deux établissements qui font partie du réseau Grand Insep. Ça, c'est le constat. C'est déjà un point commun. Donc, on peut imaginer que ce soit le prolongement de ce qu'on essaie de faire au niveau national, de le faire en Bretagne. C'est-à-dire d'associer l'ensemble des acteurs du sport en Bretagne pour apporter la meilleure réponse à la performance sportive. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on voit bien que ce sont deux opérateurs qui seraient au service du sport, donc des fédérations, en étant en lien avec les collectivités qui financent la plupart du temps. Et donc, on revient à la structuration qu'on a évoquée toute la journée d'hier, la structuration, disons, à la française. Mais l'idée, c'est là. Donc, voilà la réponse que j'en fais du lien ENV Campus Port-Bretagne. Alors, il y avait une autre chose. Une fois que je suis parti du Campus Port-Bretagne, j'avais demandé, souhaité ardemment que l'ENV SN devienne membre du Campus Port-Bretagne pour pouvoir mettre en application, si on peut dire, ce que je viens d'expliquer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Alors que le texte était travaillé par le préfet de région, par la direction régionale, par le conseil régional de Bretagne. Et il y a l'État, je peux dire, qui a fait son boulot au niveau national. Donc, ça ne s'est fait pas. Mais, il faut le dire à un moment donné, mais ça n'empêche pas de travailler ensemble. D'accord. On va donner justement la parole à la directrice du Campus Port-Bretagne. Pardonnez-moi, je... Vous m'entendez ? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, OK. Donc, Cécile Martin-Boutelier, la directrice du Campus Port-Bretagne qui vient d'arriver, qui a succédé en septembre à Jean-Yves Le Dérobe. Donc, ça n'a pas été trop politiquement correct. Donc, je vais essayer de parler sans filtre. C'est pour ça que je parle peu en général. Et pour revenir, finalement, je trouve que c'est une très bonne illustration de ce que disait M. Fouquet, qui n'a pas forcément été compris. Alors, j'espère que je ne déformerai pas vos propos. Vous me le redirez tout à l'heure. En fait, c'est la parfaite illustration de deux mondes pour moi qui se côtoient. Moi, je suis issue des collectivités territoriales. Enfin, j'ai été mise à la direction du Campus qui est une structure profondément étatique puisque c'est un ancien creps. Et moi, je vis le choc des cultures au quotidien. Et je pense qu'on est vraiment dans deux mondes qui se toisent. On a eu un rendez-vous avec la directrice des sports très récemment pour avoir un petit peu plus de reconnaissance puisque une fois, on était Campus structure un peu hybride, groupement d'intérêt public. Parfois, on était une ancienne structure de l'État. Donc, quand même, un petit peu reconnue parce que, finalement, on fait les mêmes missions. Et je trouve que tout à l'heure, quand M. Fouquet disait au DTN, ne vous positionnez pas en sachant, en disant qu'il faut donner des injonctions pour faire telle chose, pour mettre en place le sport de haut niveau, mais construisez à côté d'eux, en expertise. Parce que c'est comme ça qu'on travaille, finalement, à l'échelle locale. C'est vrai que moi, pour le connaître au quotidien, j'ai deux, trois exemples qui sont assez drôles puisque je travaille avec des fonctionnaires d'État sans aucun... Puisqu'il y en a beaucoup qui sont passionnés et de toute façon, on se rejoint sur la vocation du sport. Mais on a deux cultures différentes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'État qui répond à des injonctions des directives d'État. C'est la logique jacobine. Et puis, on a les collectivités. Je caricature un peu, mais c'est pour être assez clair dans mon propos. Moi, j'ai un élu, clairement, qui est élu régional et qui me dit, mais moi, je n'ai pas d'injonction à donner. Moi, j'ai besoin des agents, qu'ils soient États ou pas, d'ailleurs, mais des experts du terrain, des experts locaux qui vont apporter leur pierre à l'édifice et qui vont, moi, alimenter ma réflexion pour construire ma politique. Et c'est ce que j'ai cru entendre de M. Fauquet tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'était tout à fait dans les termes, mais voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de ma vision assez néophyte, en plus sur le haut niveau, puisque du coup, j'ai un peu cette objectivité-là en entrant dans ce nouveau monde qui a en charge notamment, enfin, en partie le haut niveau, mais pas que, qu'on est vraiment dans deux mondes et qu'on est en train de se rejoindre parce que, quelque part, heureusement, il y a eu à un moment donné les rationalisations des politiques publiques puisque les finances se font plus maigres et qu'à un moment, eh bien, on est obligé de travailler ensemble. Et je trouve que là, on est dans un passage intéressant. En tout cas, c'est vrai que même pour avoir travaillé un peu à la ville de Reims également, enfin, voilà, on avait le CREPS qui était... Je vais cibler trois en plus des anciens directeurs de CREPS. Non, pas du tout. Et ce n'est pas une question de personne. Une fois de plus, c'est uniquement par rapport au système où, en fait, on a la ville qui construit, qui essaie d'accompagner un de ses clubs sportifs avec un président pas toujours facile pour porter le meeting international d'athlétisme de Reims. Et puis, voilà, parce qu'il y a deux clubs qui ne s'entendent pas. Eh bien, il y en a un qui est porté par la ville, l'autre qui est porté par le CREPS qui se fait en couvert puisqu'on a l'installation sportive couverte d'athlétisme. Et puis, à un moment donné, on arrive quand même à se trouver... Enfin, je sais qu'on a fait des réunions en commun, mais ça vient seulement, quoi. Alors que, finalement, les collectivités, on entend dans le discours aussi de gens, ils sont financeurs, mais pas qu'à un moment. Et on a beau parler de gouvernance partagée, mais il y a vraiment ce choc des cultures, mais c'est un héritage historique et notamment de la construction du sport en France. Donc, voilà, un petit peu sûr. Et je trouve que, voilà, le campus Port-Bretagne, pour revenir à la question, c'est typiquement ça. Aujourd'hui, il est clairement affiché régional pour le ministère, enfin, pour l'État, en tout cas. Alors, l'INSEP, on en parle souvent avec Gianni, où il me dit mais nous, on s'en fiche, crêpes ou pas crêpes, vous êtes dans la logique de la labellisation qui est très importante pour nous parce que, justement, aussi, c'est cette reconnaissance-là. Donc, j'espère qu'on passera bientôt l'épreuve avec Brio, mais en tout cas, on s'y attache. Et que le but, c'est pas évidemment de faire implanter tous les pôles sur DINAR, ce qui n'aurait aucun sens, mais que demain, sur le territoire de la Bretagne, on puisse aider les pôles qui se sont déjà implantés pour les accompagner parce qu'effectivement, on a une expertise quand même dans notre établissement et que demain, on essaiera d'accompagner, même si c'est à Brest ou à Rennes ou à Kibron avec l'aide de Jean-Yves. Enfin, voilà. Et donc, l'idée, c'est d'être sur le projet. Donc, c'est ce qu'on essaie de lister avec Jean-Yves pour travailler ensemble puisque malgré nos efforts, parce que nous, on est des hommes et des femmes qui travaillons sur le terrain, et qu'à un moment donné, on essaie d'être sur le projet et de faire en sorte qu'il puisse aboutir. Merci à vous. Quelque chose me dit qu'on reviendra dessus tout à l'heure lors de la restitution. Bien évidemment, je crois que c'est l'un des thèmes un peu centraux et récurrents de ces 48 heures de discussion. On l'a dit, il y a pas mal de directeurs techniques nationaux dans la salle. On est sur les besoins spécifiques. Peut-être que quelques-uns d'entre eux peuvent témoigner, le DTN de l'athlétisme, celui du judo, celui du pentathlon, sur les besoins spécifiques fournis par le Grand Insep et par les différents centres qui veulent débuter. Allez, il faut un courageux qui démarre. Patrice, à l'athlétisme ? DTN adjoint. Je ne suis pas DTN, je ne me sentais pas visé. Pour l'athlétisme, les besoins spécifiques, nous avons besoin de vastes terrains. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut poser souci dans quelques endroits. C'est vrai que dès qu'on veut développer un peu les lancers ou le sprint, on va dire, on a besoin de deux choses vraiment importantes. C'est des terrains de lancers et sécurisés. Et pour le sprint, c'est des salles couvertes. Et donc, c'est vrai que sur le territoire, il y en a peu des salles couvertes associées à des établissements. On a même des zones où il n'y a rien du tout. Mais autant, je pourrais dire que la performance, ce n'est pas l'établissement qui va créer la perf, évidemment, ce sont les athlètes. Mais on a vu avec le CNSD, le développement du CNSD, l'organisation qui est mise en place et les infrastructures ont permis l'émergence de la haute perf dans plusieurs spécialités, y compris le sprint et surtout le sprint féminin. Donc, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, il y a eu une convergence de deux choses, c'est-à-dire le développement de la qualité de notre pôle d'athlétisme avec le développement de la qualité des infrastructures. Donc, c'est vrai que là, autant j'étais très interrogatif avant, autant là, avec l'exemple du CNSD, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire, en tout cas, dans la partie nord de la France. Ensuite, on a, concernant le Grand Insep, eu le plaisir de voir la piste de Boulouris qui a été enfin rénovée. Donc, ça permet à l'athlétisme, entre autres, mais pas que à l'athlète, puisque le triathlon aussi, être très content que ce projet ait abouti au bout de 12, 12, 15 ans, je ne sais pas, il y a eu beaucoup de directeurs qui se sont succédés et ça n'a pas vraiment abouti. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des infrastructures de qualité, ça nous permet à nous d'envisager d'orienter les athlètes pour avoir au moins un accompagnement de qualité de la part d'un établissement. Et c'est vrai que Wattini aussi s'engage dans un projet important pour l'athlète et du coup, en tant que FEDE, on a un regard un peu différent sur Wattini parce que c'est vrai qu'aller à Wattini pour l'instant, pour l'athlète, c'était un peu une punition. Donc, si dans le futur, ça devient quelque chose d'intéressant, il n'y a pas d'hésitation puisque sur place, nous avons des cadres de qualité. On a des athlètes de qualité qui émergent à chaque fois mais qui ne restent pas parce que c'est vrai que les conditions d'hébergement sont assez moyennes et puis la piste extérieure est assez moyenne aussi. Donc, c'est vrai que l'athlète, on a besoin de beaucoup d'espace et on est dans la réflexion sur d'autres activités comme à la Réunion aussi. Je ne sais pas si le Crève de la Réunion sera labellisé un jour mais autour du trail puisque c'est une terre de trail et donc la Réunion peut aussi accueillir une autre partie de l'athlétisme qui n'est pas l'athlétisme sur piste. Merci à vous. La Réunion est déjà labellisée, me dit-on. Et quand je vous ai présenté comme DTN, c'est que parfois, il faut prendre un peu d'avance et j'avais quelques semaines d'avance visiblement. D'autres témoignages peut-être ? Je ne sais pas, on n'a pas beaucoup entendu les gens du judo, du pentathlon. C'est intéressant le pentathlon parce que... Très bien. On fera le pentathlon après, c'est intéressant parce que c'est des épreuves combinées. Alors, évidemment, pas non plus d'éteindre du judo. Non, non. Ça n'est pas dans l'avenir. Pas responsable de la Direction Technique Nationale. Allez, les besoins spécifiques pour une fédération comme la vôtre. Déjà, vous dire que le judo, on est quand même très heureux dans le petit TINSEP, le tout petit TINSEP. Avant d'aller dans le grand et effectivement, c'est vrai que comme d'autres qui font l'actualité en ce moment, on apprécie de travailler en famille pour trouver de la confiance en tout un étant respectueux et des deniers publics. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup sur nos habitudes de travail à l'INSEP. On était aussi beaucoup sur nos pôles France à Bordeaux, à Strasbourg, un établissement public dans lequel on souhaite perdurer notre compétition collaboration. Mais c'est vrai qu'on avait aussi une habitude de travail assez marquée avec le crêpes de Boulouris et qu'on va souhaiter aussi, parce qu'on se tourne aussi, on essaye vers un peu de modernité, qu'on va essayer de faire évoluer et effectivement de décliner sur des endroits où on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. Et je disais à mon voisin de gauche que si le crêpes de Bordeaux resterait au crêpes de Bordeaux, dès que le crêpes de Poitiers aurait des hébergements finalement capables d'accueillir 150 judokas dans des conditions décentes, on organiserait des stages de formation, des stages d'entraînement au crêpes de Poitiers complémentaires au Pôle France de Bordeaux. Et c'est vrai que c'est dans cette complémentarité entre les différents établissements qu'on pense qu'il y a à gagner. Cela dit, en termes de complémentarité et de dynamique Grand Insep, on préférerait que l'harmonisation du Grand Insep et le désir d'excellence de l'Insep soient partagés avant sa politique tarifaire. Et c'est vrai que finalement le tarif est aussi un des éléments qu'on prend en compte bien évidemment quand on choisit de partager. Et c'est vrai que c'est un élément qui nous amène aussi parfois le moins souvent possible à solliciter des établissements autres que public pour des préparations et on va notamment préparer les championnats du monde à Soustan, une très belle région qui n'est pas un établissement public mais effectivement pour des raisons aussi de confort, d'habitude mais aussi il faut bien le dire de coup. Un élément aussi qui rejoint l'élément de coup c'est l'élément de la spécificité et de la spécialité. On considère qu'on ne va pas rechercher ailleurs ce qu'on a à l'Insep parce que ce sera difficile de faire aussi bien malgré tout qu'à l'Insep et de faire de tout partout. Par contre, des spécialités dans l'accueil, des spécialités dans l'expertise aussi humaine, on a des expertises d'accompagnement dans certains établissements publics qu'on recherche dans la préparation physique, dans l'accompagnement et effectivement c'est peut-être que les établissements en tout cas pour l'attractivité avec le judo malgré son archaïsme, effectivement son attractivité c'est aussi de valoriser des éléments particuliers sur l'accueil de jeunes, sur de l'hébergement, sur de l'accueil d'été, de stages, aussi sur des prestations de formation qu'on recherche aussi beaucoup et on va chercher à se diversifier dans l'utilisation des établissements publics à la fois sur la formation et sur des stages de préparation. Enfin, un dernier élément, on va aussi se tourner vers de l'achat en propre de fonciers mais c'est plutôt sur de l'accueil de compétition parce qu'à l'analyse on se rend bien compte aujourd'hui encore que l'offre des établissements publics et la diversité des compétences qui sont présentes elle est imbattable aujourd'hui en tout cas avec nos moyens elle est imbattable et on ne peut pas le faire en propre comme l'ont fait des fédérations un peu plus puissantes et on va encore beaucoup s'appuyer sur les établissements publics. Merci à vous. Arby Piccirlo, vous avez été interpellé gentiment bien évidemment par la Fédération française d'athlétisme c'est vrai que le Centre national des sports de défense peut apporter là pour le coup des besoins spécifiques aux fédérations c'est évident mais c'est finalement en voyant votre film en y réfléchissant que ça apparaît normal et logique. Alors il faut savoir que depuis que le centre est opérationnel depuis deux ans et demi il y a à peu près une quinzaine de fédérations qui sont venues goûter à l'ensemble des fonctionnalités de ce centre je pense que le DTN de Pentathlon en parlera tout à l'heure mais d'autres fédérations sont venues également des fédérations partenaires pour préparer les Jeux Olympiques également on a des poils d'espoir je ne l'ai pas cité mais ça fait partie encore une fois la tradition que nous avons avec les fédérations et la dynamique dans laquelle nous inscrivons. Alors effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que à côté de tout l'accompagnement qu'on peut avoir traditionnel en offrant nos infrastructures sportives rénovées le centre est neuf donc il a quand même cet avantage aujourd'hui c'est que la spécialité militaire est quand même intéressante moi je dis souvent vis-à-vis de mes décideurs c'est que les militaires sont des sportifs de haut niveau j'ai un peu ce logo qui est extrêmement peut-être vendeur mais qui répond à une réalité nos militaires quand ils sont engagés partout dans le monde il doit être prêt physiquement il doit être sur le plan psychologique résilient endurant et puis comme les sportifs de haut niveau le seul objectif c'est plutôt de gagner donc là-dessus on se retrouve et on a développé maintenant depuis plus de 20 ans certains outils notamment au niveau mental qui permettent de gagner en résilience et en force morale donc pour nous c'est une nécessité et certaines fédérations ont déjà collaboré avec nous aussi bien dans l'utilisation de ces techniques mais également dans les recherches que l'on fait avec en particulier le service santé des armées avec l'IRBA pour lequel on essaie toujours de trouver les meilleurs ressorts pour améliorer la performance mentale de nos militaires donc de nos athlètes donc là-dessus on a un vrai savoir-faire mais qui est issu de nos métiers et de nos conditions d'engagement opérationnel merci Hervé le patatelon puisqu'on en parle depuis tout à l'heure on va passer le micro bien sûr il y a le tir pas simplement il y a l'escrime l'équitation la natation la course bien sûr fédération intéressante par rapport à cette thématique dans la mesure où il faut combiner plusieurs épreuves on vous donne la parole et on vous entend bien déjà on parle du grand INSEP pour une petite fédération comme la nôtre pourquoi vous êtes venu au dernier rang tout là-bas parce que je suis arrivé en retard ah d'accord on parle donc du grand INSEP comme je dis pour une petite fédération et c'est vrai que depuis hier et puis depuis le moment où l'ensemble de la démarche pour le grand INSEP a été lancé on pourrait être un petit peu perdu le premier point quand on disait un levier pour le haut niveau dans les territoires alors pour expliquer un petit peu à tout le monde c'est que nous notre préoccupation première pour l'instant c'est d'implanter les pratiques dans les territoires avant de parler de haut niveau alors des centres qui apportent des services spécifiques alors là on a l'impression un petit peu que rien ne va alors que pour nous le grand INSEP il fonctionne déjà et depuis longtemps les structures elles accompagnent déjà les projets de performance et on va dire les derniers résultats où les jeunes qui sont actuellement ici à l'INSEP sont déjà passés par ce système donc nous on s'appuie uniquement sur des établissements nationaux le CREPS de Bordeaux le CREPS de Font-Romeu et le CREPS d'Aix-en-Provence on s'appuie pour le développement on va dire pour l'accession au haut niveau faire le tri un petit peu pour tout ce qui va monter sur l'INSEP voilà c'est une étape importante dans la pratique on s'appuie aussi sur ces établissements pour les stages nationaux organisés pour les équipes de France le je dirais que le le sommet de la pyramide c'est l'INSEP où en plus on a l'avantage d'avoir la présence de tous les interlocuteurs concernés par le grand INSEP la MOP actuellement c'était la DPS avant le CNO même dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui à l'approche des Jeux Olympiques est un interlocuteur très très important Jean-Luc Roger sera avec nous pour la table ronde finale tout à l'heure très bien et tous en fait ils apportent des services spécifiques de haut niveau et ils sont toujours en amélioration ça concerne les installations le cadre de vie la préparation physique la prépa mentale le médical la réathlétisation la recherche sur laquelle nous on s'est appuyé énormément plus bien sûr l'ensemble du double projet pour les athlètes qui sont des préoccupations pour toutes les familles de nos athlètes et tout ça c'est au service de la performance ma préoccupation aujourd'hui pour mettre en place le projet de performance fédéral en termes de développement et de haut niveau c'est qui et où sont mes interlocuteurs qui est mon interlocuteur principal qui me fixe les objectifs qui valide et me donne les moyens humains financiers pour mettre en place le projet et dans une réflexion plus globale je vais simplement venir sur ce qui s'est passé dans la dernière olympiade parce que c'est une leçon enfin c'est une leçon moi je l'avais déjà vécu dans une pas dans une autre vie comme il disait ce matin mais quelques années en arrière c'est que en fait le ministère il a fait un bilan sur la situation globale de notre fédération nous a fixé les objectifs de développement et de haut niveau dont Audrey qui au premier rang pourrait vraiment vous donner les détails ou que Franck qui était prêt à nous accueillir pourrait aussi il pourrait vous expliquer un petit peu la situation dans laquelle on se trouvait alors ça c'est pas confortable mais je pense que le haut niveau en fait c'est jamais confortable parce que finalement là dans ce qu'on parle dans le grand INSEP on parle de haut niveau mais ça a été pour moi sur le plan perso un vrai levier de performance pour le haut niveau et de dynamique fédérale de ce qu'il y a eu derrière en termes de développement alors on était dans les comparaisons un petit peu hier de ce qui se passait à l'étranger moi j'ai eu la chance de vivre une expérience en Grande-Bretagne pendant 4 ans donc j'ai vécu un petit peu de l'intérieur ce qui se passait je dirais qu'un mot qui revient souvent le no compromise il est toujours présent dans les collectifs de performance et c'est peut-être au travers de l'ensemble du grand INSEP d'arriver un petit peu à ce non compromise pour l'ensemble des acteurs merci pour cette intervention Patrice Béag et puis ensuite une question intéressante qui nous permettra peut-être d'ailleurs de conclure cette table ronde Patrice Ducrebs de Poitiers qui était avec nous hier sur une table ronde et qui voulait réagir oui il y a un point qu'on a très peu évoqué depuis hier un point crucial quand même pour les fédérations qui sollicite l'INSEP qui sollicite du coup les établissements du grand INSEP l'IFCE fait de même ce sont les programmes de recherche passer devant les autres signifie avoir un temps d'avance avoir un temps d'avance ça veut dire qu'il faut innover trouver le petit plus qui fera qu'on sera devant ou le petit plus qui fera qu'on sera moins en retard parce qu'on a aussi des programmes de recherche qu'on développe en France qui sont développés à l'étranger depuis longtemps mais comme tu le disais Jean-Yves tout à l'heure c'est pas parce que les autres le font qu'il ne faut pas qu'on le fasse puisqu'on ne partage pas quand on fait de l'innovation on ne partage pas et c'est un point crucial il me semble dans les réponses adaptées aux besoins des fédérations actuellement nous on a un projet qui est mené de pair avec l'IFCE et la Fédération France et l'équitation et deux projets d'accompagnement dans la performance par le biais de l'INSEP sur les projets de recherche il y a d'autres établissements qui le font qui le font très bien et en règle générale quand on est sur ce type de projet on ne le fait pas tout seul on est accompagné par des laboratoires spécialisés du CNRS de l'université et autres des laboratoires de recherche qui font qu'on arrive à apporter une réponse adaptée à un besoin singulier d'une fédération voilà c'est juste un témoignage pour dire que c'est un point crucial du développement de l'accompagnement des projets de performance fédéraux ça prend souvent du temps et qu'il faut qu'on arrive à se projeter bien longtemps en avance sur ce dont on aurait besoin dans deux ou trois ans pour pouvoir être beaucoup plus performant et peut-être monter sur le podium des nations mais en tout cas il faut qu'on donne un grand coup il me semble dans la formilière parce que si on n'a pas de décision politique forte aujourd'hui pour aller de l'avant et bien on va continuer à faire le ventre mou entre 7 et 10 et c'est vrai que la recherche c'est pas ce à quoi on pense tout de suite immédiatement en premier c'est un problème vous voulez réagir M. Deroff et puis ensuite je voudrais qu'on prenne une question pour conclure c'est à vous c'est par rapport à la recherche appliquée à la performance dans le prolongement que vient de décrire Patrice oui oui effectivement là aussi en France c'est une richesse incroyable dans le domaine mais la commande la commande les DETEN l'ont dit pour préparer Tokyo la commande elle devrait maintenant c'est à dire quels sont les besoins en matière de recherche appliquée à la performance des fédérations donc les DETEN devraient pouvoir répondre à ça et ensuite comment s'organise donc là c'est compliqué et là ça devient compliqué il y a il y a des compétences des petits labos dans les établissements du grand DINSEP il y a des labos des universités il y a des labos des grandes écoles supérieures il y a des labos dans les entreprises privées qui produisent du matériel sportif etc donc là il y a une richesse incroyable sauf qu'on est incapable incapable nous les français d'y aller ensemble l'un des termes qu'on a utilisé hier matin mais quasiment dès l'ouverture sur la première table ronde c'était réseau se connecter et changer je pense qu'on est exactement dans ce que vous dites Marie-Paul Fernès vous vouliez aussi prendre la parole oui simplement pour énoncer quelques spécificités et attentes spécifiques du sport adapté dans sa relation avec les établissements du grand DINSEP comme je l'indiquais tout à l'heure en définitive dans la mesure où les sportifs ne sont pas hébergés à plein temps sur les établissements puisqu'ils sont sur des micro-structures en club-pôle en dehors de ces temps-là malgré tout ils ont besoin de repères et en définitive ça peut poser problème aux établissements parce qu'ils viennent à peu près une fois par mois sur les établissements et ils ont besoin malgré tout d'avoir des espaces dédiés connus et des repères aussi bien physiques que humains donc c'est vrai que c'est ce qu'on a pu très bien faire avec le Krebs de Reims ou avec le Krebs de Poitiers qui a une grande antériorité c'est-à-dire avoir vraiment des espaces dédiés les espaces sportifs d'une part il drapeau en témoigné mais aussi d'autres types d'espaces parce que dans la mesure où les sportifs ne sont pas autonomes il y a les temps qui ne sont pas des temps d'entraînement où on doit pouvoir les regrouper pour être avec eux parce qu'ils ne savent pas forcément s'organiser par eux-mêmes et donc je pense que ça peut être une difficulté pour les établissements notamment quand ils sont des gros établissements et l'INSEP ici rencontre cette difficulté-là avec nous c'est la raison pour laquelle on ne va peut-être probablement pas poursuivre avec l'INSEP parce que la taille de l'établissement n'est peut-être pas compatible avec l'adaptation nécessaire dont a besoin le sport adapté d'où l'intérêt du grand INSEP avec des centres à taille plus humaine absolument donc nous on fait déjà jouer à plein le grand INSEP puisqu'on est dans une transition entre le PES et le PPF et qu'on a commencé déjà à délocaliser un certain nombre de stages dans un travail préalable avec les directeurs des établissements et ceux qu'on quitte et ceux qu'on rejoint puisqu'il s'agira certainement de Vichy et de Bourges mais parce que ces établissements ont la bonne dimension et la bonne réactivité pour répondre à ça une dernière question c'est celle qui nous permettra de conclure cette table ronde et peut-être même tout simplement cette journée et demie de débat avant d'avoir la restitution finale c'est la première question qui nous est parvenue via les réseaux je ne sais pas qui peut y répondre je ne sais pas si c'est Audrey Pierruzin ou Gianni ou Gérard à vous de voir mais à l'intéressante altitude mer, montagne, militaire handicap, pratique sportive sont des axes de spécialisation des centres grand INSEP faut-il se spécialiser ? Qui se sent ? Gérard Rougier directeur de la direction Audrey ? Audrey ? On va le faire en complémentarité je vais donner un avis sur cette question on a bien vu sur cette question on a bien vu là juste pour dire ça serait tentant peut-être ça serait tentant je pense que ça serait tentant ça dépend si dans cette question là il sera entendu de dire chaque centre ferait qu'une seule chose je ne suis pas certain que ce soit la solution mais on peut en débattre on peut l'imaginer ce qui est intéressant là c'est qu'il y a quand même des spécificités contextuelles ce qui veut dire que l'handicap malheureusement ou heureusement il faut faire des choses bien orientées l'altitude la mer on l'a vu tout à l'heure à travers le lieu de pratique mais aussi l'altitude qui est utilisée pour monter la performance avec l'hypoxie mais il y a aussi ça va me parler à moi il y a la montagne ce qui veut dire qu'on ne va pas déplacer les montagnes à Paris il faut être dans les montagnes pour pratiquer le sport de haut niveau moi j'ai vu à travers le CNSD et comme j'avais beaucoup d'armées de champions quand j'étais au ski j'ai vu la motivation d'équipe cet engagement derrière une équipe des gens qui s'entraident et qui poussent je crois que ça c'est des conditions qu'on ont indispensables pour aller chercher des victoires peut-être pour passer d'une marche à une autre donc voilà est-ce que c'est une voie ? moi je pense oui il faut l'étudier en tout cas parce que ça résumerait je m'arrêterai là ça ramènerait à l'esprit de complémentarité et l'esprit même du grand INSEP ce qui veut dire qu'aujourd'hui certes il faut travailler tous ensemble mais en travaillant aussi ensemble on peut devenir concurrent parce qu'on peut s'étendre et donc forcément en travaillant ensemble il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on s'apporte les uns à les autres pour non pas pour nous parce que si on travaille pour nous ça sert strictement à rien c'est pour les sportifs pour les entraîneurs pour qu'à un moment donné ce réseau soit à leur service et non pas qu'on se fasse plaisir nous-mêmes dans ce qu'on pourrait faire donc voilà sur cet émeu donc oui bien évidemment spécificité veut dire spécialisation Audrey Perruzin ou ça serait résumé trop rapidement les choses je pense que c'est évidemment une idée très séduisante je pense pour autant qu'elle ne se décrète pas et que notamment si on prend l'anté pratique sportive ou discipline sportive ça a été évoqué je ne vois pas comment on pourrait décréter sur une carte de France en spécialisant telle ou telle crêpes pour accueillir telle ou telle pratique dont on sait que peut-être une collectivité territoriale ou un environnement ne le permettrait pas c'est l'exemple du crêpes de Reims en est un parfait exemple pour moi c'est-à-dire c'est avant tout de par une rencontre une collaboration et un contrat entre une fédération un établissement un territoire et que pour que ça marche il faut véritablement qu'il y ait une adhésion collective et partagée qui permettent effectivement de parvenir de près ou de loin à une forme de spécialisation mais par principe ça ne se décrète pas et que si on l'affiche sous forme de grande directive nationale je pense qu'on a perdu d'avance pour autant et ça moi je l'ai ça fait un peu plus de six mois maintenant que je suis ici et j'étais persuadée au sein même de cet établissement qu'on savait on savait ce qu'on savait faire on connaissait les compétences et les ressources métiers notamment au sein de cet établissement et je pense que c'est une erreur et je pense que quelque chose dont a parlé un petit peu de Jany tout à l'heure quand il faisait un point sur l'équipe projet sur le sport de haut niveau et l'handicap et je l'ai entendu beaucoup ici aussi c'est la question du faire savoir on parle des besoins des fédérations et on part nécessairement et on doit tous partir l'INSEP est un opérateur comme les autres c'est un opérateur du besoin et de l'expression de besoin des fédérations mais les fédérations savent-elles véritablement les ressources et les compétences qui sont au sein d'INSEP et à l'intérieur du grand INSEP et je pense que ce travail de diagnostic que l'on a initié on a parlé à l'instant de la recherche et de l'innovation technologique où justement Jean-Yves et Patrick qui sont membres du conseil scientifique porté par l'établissement on a fait ce travail de recensement au sein de l'ensemble des établissements des compétences métiers du matériel disponible pour pouvoir asseoir une cartographie et la faire voir et la présenter auprès des fédérations je pense que c'est un travail qu'on n'a pas suffisamment qu'on n'a pas terminé tout court et qu'il faut véritablement consolider pour justement mieux adapter et construire cette spécialisation à partir déjà de ce que l'on sait faire merci à vous il est l'heure de déjeuner on se retrouve à 14h15 pour la restitution de ces 5 tables rondes avec Franck Bignet Claude Focquet et Jean-Luc Sadic et puis la suite de l'après-midi donc rendez-vous en salle 1900 pour déjeuner à tout à l'heure